Alors une de mes vidéos qui a été le plus vu, qui a fait vraiment énormément de vues, c'était en décembre 2019, j'avais parlé de pourquoi est-ce que l'EPN vous quitte. Actuellement, cette vidéo a quasiment 100 000 vues, mais il y a des choses que je voudrais mettre à jour. Pourquoi l'EPN vous quitte ? 7 raisons choquantes. Ce sont des raisons que vous n'avez jamais vues dans cette vidéo, dans l'ancienne vidéo j'ai envie de dire. En point bonus, on va voir la 7ème raison, vous allez voir que c'est la plus choquante, car oui, l'EPN pourrait tout à fait vous quitter du jour au lendemain pour des raisons précises, des raisons sournoises, je vais tout vous dire dans cette petite vidéo. Donc je vous invite vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin. Alors bonjour à tous les amis ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Heureusement que je m'en suis sorti, et aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider à vous en sortir aussi. Et si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, et si vous appréciez le contenu de cette chaîne YouTube, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, vous avez pratiquement une nouvelle vidéo tous les jours, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche du dessus. Première chose que je devais vous dire, c'est qu'il y a une formation 100% gratuite, une formation que je vous offre, les 7 secrets pour reconnaître l'EPN. C'est vraiment une formation très importante. 7 secrets pour reconnaître l'EPN, vous allez tout savoir, parce que l'idéal, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Damien, j'ai peur de rencontrer une nouvelle personne, que ce soit un homme ou une femme, j'ai peur du prochain rendez-vous avec quelqu'un. » Eh bien, vous allez savoir les 7 secrets pour reconnaître l'EPN. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en première description, le premier lien, pardon, dans la description, je m'en brouille un peu, et en premier, commentaire épargné, vous n'allez pas être déçus, vous allez savoir comment reconnaître vraiment l'EPN. Alors, cette vidéo est bien sûr mon contenu original, basé uniquement sur mes expériences personnelles et mes connaissances, ce petit message du début. Première raison choquante que l'EPN vous quitte, que j'ai noté. Il a une nouvelle proie. Bon, ça, vous vous en doutez peut-être un petit peu. Mais c'est toujours bien de faire des petites piqûres de rappel. L'EPN ne vous aime pas. L'EPN ne vous a jamais aimé. L'EPN, il a juste besoin d'avoir un esclave. Voilà, je suis désolé, je l'ai dit, je suis un peu cash. Et donc, l'EPN, il veut qu'à la fin, à la fin de la relation, au début, ça ne se passe pas vraiment comme ça, parce qu'au début, il laisse toujours la confiance chez vous. Au début, il y a le love bombing, il y a plein de choses. Mais après, au fur et à mesure, il va vous considérer comme de la merde. Et donc, il a peut-être actuellement une nouvelle proie. C'est pour ça qu'il vous quitte. Il n'aime pas plus cette personne-là. Il ne faut pas penser ça. Il n'aime pas plus cette personne que vous, puisqu'il ne s'est pas aimé. Mais cette personne est peut-être plus manipulable que vous. Voilà. En tout cas, retenez bien, si l'EPN vous quitte, première raison, il a une nouvelle proie, il a une nouvelle personne. Et c'est peut-être une personne qui a plus d'argent, ou une personne qui peut mieux vampiriser, une personne qui a plus de temps, ou une personne, comme je vous ai dit, qui est plus manipulable, selon lui. Deuxième raison choquante, l'EPN, il vous teste. L'EPN, il a envie de voir. Est-ce que vous êtes vraiment attaché à lui ? Est-ce que vous l'aimez vraiment ? Et ça, l'EPN, il a envie de voir. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous quitter. Hop, il va prendre un petit peu de distance, comme ça. Et puis, il va regarder, ok ? Elle revient, elle ne revient pas. Ben, si elle ne revient pas, je vais peut-être revenir. Il peut se passer énormément de choses. Il peut se passer vraiment plein de choses. Croyez-moi, vous devez vraiment faire très, très attention lorsque vous avez affaire à ce genre de personnalité. Donc, deuxième raison choquante, l'EPN pourrait tout à fait vous tester. Voilà, donc ça, c'était la deuxième raison. Troisième raison choquante, l'EPN, il veut vous punir. Peut-être qu'actuellement, vous lui avez dit non à plusieurs choses. Peut-être que la relation, vous avez commencé à vous affirmer. C'est d'ailleurs le quatrième point qu'on va voir juste après. Donc, si vous vous affirmez, si vous le contre-manipulez, si peut-être que votre situation a changé, l'EPN, il veut vous punir. Donc, dans sa tête de fou, dans sa tête de cinglé, il se dit, « Ah, t'as réagi comme ça qu'il se dit. T'as réagi ainsi. Ah, t'as osé me faire un affront. Bon, pas de problème. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais te quitter, je vais aller voir ailleurs. Et comme ça, tu vas être mal. » Car oui, c'est son but de vous mettre mal. Donc, troisième raison, c'est que l'EPN, il veut vous punir. Comme si c'était un instituteur qui punissait un enfant. Ou un roi qui va punir son esclave. Un roi qui va punir son valet. Il vous considère ainsi, retenez-le bien. Quatrième raison choquante, pourquoi l'EPN vous quitte cette raison choquante, la quatrième raison, c'est que vous vous affirmez de trop. Donc, vous lui dites trop non. Ou peut-être qu'au départ, dans la relation, vous lui disiez oui à beaucoup de choses. Et que là, vous commencez un petit peu à en avoir ras-le-bol. Vous commencez à en avoir marre des insultes. Vous en avez marre des menaces. Vous en avez marre du chantage. Vous en avez marre de cette situation toxique. Et donc, si vous vous affirmez trop, l'EPN pourrait tout à fait vous quitter et aller voir une autre proie. Et c'est tout à fait possible. C'était d'ailleurs mon cas. À un moment donné dans la relation, à la fin de la relation, je m'affirmais beaucoup. Je m'affirmais peut-être trop. parce qu'il y avait des choses de la relation qui n'allaient pas. Et que c'était des choses qui étaient pour moi essentielles. Et donc, mon ex-PN n'a pas supporté ça. À un moment, je lui ai dit de partir. Hop, elle est partie. Voilà. C'est comme ça. Cinquième raison, les amis. Cinquième raison la plus choquante pourquoi l'EPN vous quitte. Cinquième raison que j'ai noté. Il veut vous faire souffrir. Vous vous en doutez. L'EPN, c'est ça son but. Je le dis souvent, les amis, mais c'est très important. Parce que je sais bien qu'il y a des gens qui ne voient pas toutes mes vidéos. Peut-être que vous me découvrez d'ailleurs avec cette vidéo. D'ailleurs, si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est la première vidéo de moi que vous voyez. Il veut vous faire souffrir. Je le dis souvent. L'EPN, il est programmé pour cela. Terminator. L'EPN, c'est Terminator. Terminator, il veut tuer Sarah Connor, John Connor. John Connor, oui, c'est ça, il me semble. Il y a l'EPN. Il veut vous faire souffrir. Ce n'est pas nécessairement vous, mais ce qu'il veut, c'est faire souffrir sa proie principale. Il veut vraiment comprendre ça. C'est son unique but de vie, se sentir supérieur à sa proie principale et avoir un esclave, rendre sa victime totalement folle, rendre sa victime totalement dépendante. C'est ça que l'EPN veut absolument. Donc là, vous devez vraiment, les amis, faire très attention à ce genre de comportement. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est plus 32, 468, 36, 70, 117. Pourquoi je le partage ? Si vous avez envie de me contacter en privé, avec YouTube, il n'y a pas moyen. Donc là, vous avez un contact. Donc prenez mon numéro de téléphone WhatsApp et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise. J'ai déjà aidé des centaines de personnes, voire même des milliers. Donc n'hésitez pas à me contacter. Comme ça, ensemble, on trouve des solutions adaptées à votre situation. Hop. Alors, sixième point que j'ai noté. Pourquoi APN vous quitte ? Sixième raison choquante, Votre situation a changé. Ça, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Je vais vous expliquer de suite mon histoire personnelle. Alors, avec mon APN, au départ, j'étais au chômage. Au départ, j'avais énormément de temps. Donc moi, quand j'étais au chômage, je ne travaillais pas, forcément. Et j'avais qu'une seule envie, je n'aimerais pas avoir un petit ami. Je voyais qu'il y avait beaucoup d'amis à moi qui en avaient, qui étaient en couple. Moi, je me disais, j'aimerais bien être en couple avec une bonne personne. Voilà, commencer à affronter une famille, etc. Et elle l'a remarqué, elle l'a repéré. Et après, j'ai commencé à prendre ma vie en main. Donc, j'ai commencé à penser autrement. J'ai commencé à penser à mon avenir. J'ai commencé à prendre mon indépendance. Et ça, elle l'a détesté. D'ailleurs, si vous êtes actuellement une femme, si vous prenez votre indépendance, le PN va détester cela. Il y a de grandes chances, en tout cas, qu'il déteste cela. Si vous prenez trop d'indépendance, le PN pourra peut-être soit profiter de vous au maximum, ou alors il va détester cela. Il va aller voir ailleurs parce qu'il se dira qu'il ne supporte pas que vous prenez un petit peu du pouvoir. Parce que pour lui, en tout cas, c'est une forme de pouvoir. Donc, si votre situation a changé, c'est tout à fait possible que le PN vous quitte. Alors, la septième raison, vous allez voir maintenant, c'est vraiment la plus choquante de toutes. Donc, n'oubliez pas, avant que je vous donne la septième raison, de mettre le pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, vous avez pratiquement une ou deux, ça dépend, une ou deux vidéos tous les jours. Moi, j'embrasse vraiment toutes les personnes qui sont abonnées. J'embrasse les personnes qui commentent et qui partagent mes vidéos. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Merci à vous tous. Alors, point bonus, la septième point, la septième raison choquante, la plus choquante, le PN, il veut votre mort. Pourquoi le PN vous quitte, cette raison choquante ? La septième, c'est celle-ci. Le PN vous quitte parce qu'il veut votre mort. Il veut vous voir extrêmement mal, voire extrêmement souffrir. Vous savez que si vous vous donnez la mort, le PN, il jubile. Le PN, il jouit. C'est son, en tout cas, de ses buts ultimes. Vous devez vraiment prendre conscience que ce sont des personnes dangereuses. Et donc, il est grand temps maintenant de sortir de tout ça. Il est grand temps maintenant aussi d'apprendre à les reconnaître. Et c'est pour cela que je vous offre une formation 100% gratuite, les sept secrets pour reconnaître un PN. Donc, c'est une formation qui se situe en premier commentaire épinglé et en premier lien dans la description. Elle se situe aussi ici, juste en bas à gauche et au-dessus à droite. Vous allez apprendre les sept secrets pour reconnaître le PN le plus rapidement possible. Moi, je vous embrasse. On se rejoint dans la formation gratuite et je vous dis à très vite. Prenez bien sûr de vous, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada